Monsieur Chiarelle, vous présentez Crac de Rêve dans le quintet de samedi à Hauteuil. Crac de Rêve a fait un excellent début à ce niveau de compétition, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Il a bien couru, il a manqué un peu pour finir. Il s'est fait battre par un meilleur à la fin. Il a sauté la dernière en tête, donc on pouvait même y croire. Oui, mais il s'est retrouvé un petit peu tout seul et un peu perdu aussi. D'accord. C'est aussi peut-être le manque de métier ? Oui, oui, oui. Assez relatif. Justement, comment il a... Le fait allait bien, tout de suite à court, ça n'a pas de problème. Donc le handicapeur, il a mis un kilo et demi surcharge sur une troisième place. C'est-à-dire que le jockey avait pris une surcharge parce qu'il est lourd, ça c'est clair. Mais bon, il a pris un kilo et demi de surcharge pour une troisième place. Le gagnant a gagné, je ne sais pas combien, 400 l'on-guerre la dernière fois, non ? Bien, oui. Oui, 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 c'est ça, il est 4,5 l'on-guerre. Ça ne fait plus que 3,5 l'on-guerre de différence avec lui, ça ne va pas faire des cas de longueur. Pour en revenir à lui, l'alourdissement des pistes ? Je pense un peu le nucléaire, sa mère est par le bon alcool, c'est plutôt des chauds de terre à nous.